Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de présentation de mon outil ASVS assessment. Derrière ce nom un petit peu barbare il se cache en fait un outil qui va nous permettre de suivre les points de contrôle du standard ASVS déclaré par le WASP. Donc on a un petit dashboard à l'accueil qui nous permet de voir un petit peu ce qu'on a mis en place comme application et où on a complété et non complété les objectifs. Alors il est un peu vite parce que j'ai pas beaucoup d'outils pour l'instant qui ont été audités. On a un petit menu SVS list qui nous permet de voir quelles sont les versions de l'ASVS qui sont référencées. Donc actuellement nous avons la version 4.03 et 4.02. 4.03 étant la dernière version qui est sortie de l'ASVS et à terme on pourra ajouter d'autres versions de l'ASVS. On a aussi prévu de pouvoir révoquer les dates à une certaine date l'ASVS notamment dans les cas d'entreprise si vous l'installez en local chez vous sur un docker ou autre vous puissiez révoquer certaines versions du standard pour ne plus les utiliser. Actuellement moi je travaille avec la 4.02 et la 4.03 parce que j'ai des applications qui sont encore sous le format 4.02 mais qui sont en cours de migration. Ici vous avez en fait toutes les applications qui sont passées sur lesquelles vous les avez audités donc c'est pas très compliqué. On peut ici ajouter une nouvelle application, éditer l'application c'est juste à titre informatif, ça va surtout nous servir après au niveau des audits. Pour conduire un audit on va sur myaudit tout simplement et en fait l'audit on va voir où on en est d'un point de vue standard. Donc deux choses on peut créer très bien un nouvel audit. Donc ici on va quand on crée un nouvel audit, dire quel level mandatory on souhaite acquérir sur l'ASVS, 1, 2 ou 3. Pour rappel l'ASVS est sur trois niveaux, un peu sur une base de liste. D'accord donc typiquement si je veux acquérir un level 2 pour mon application, je veux dire que c'est un nouvel audit. Alors l'application, je ne choisis pas son nom, je veux juste choisir quelle est l'application que j'ai préalablement créé avant. Donc un ASVS assessment ou par exemple une application Kaikai. Je choisis la version du référentiel s'il n'est pas révoqué, donc là par exemple la 4.0.3 et la version de l'application on va dire par exemple c'est à 2.0.4. C'est assez informatif, c'est surtout pour vous en interne pour pouvoir vous retrouver quand vous allez auditer des logiciels pour dire voilà on a audité telle version de logiciel, on l'a passé dans le standard ASVS et on a un suivi. Donc on sauvegarde et je vois ma ligne qui est arrivée en haut ici. Donc ici rien n'est complété et je vais pouvoir créer mon audit en cliquant sur cette petite icône. Ici on arrive donc dans le dur du sujet. On a l'objectif global ici qui nous a été posé. Donc on a un objectif global en L2. Le pourcentage complété sur toutes les questions de l'ASVS 4.0.3. D'accord ? Donc ici on a 0. Ici vous avez une barre d'avancement de pourcentage de complétion sur l'AV1. Donc sur le chapitre où vous êtes en fait. Et pour ça que sous le chapitre vous avez les questions. D'accord ? Donc je n'ai pas repris les commentaires complets qu'on a dans le standard ASVS. L'idée c'est que vous utilisez cet outil, vous connaissez déjà le standard. Là c'est vraiment un outil de suivi. Je verrai par la suite si jamais il y a des retours qui estiment que ça serait intéressant d'avoir un peu plus de standard. Enfin d'un peu plus d'informations sur les textes globaux du standard. On verra pour ajouter ces différents éléments. D'accord ? Donc pour répondre aux questions. Donc par exemple on a la première, toute première question. Qui est un niveau 2 requis ? Ici vous avez le niveau qui est requis. Niveau 2, niveau 2, niveau 2, niveau 2, niveau 2. Est-ce que je trouve un niveau 3 ? Je ne crois pas que j'en trouve de niveau 3 dans l'autre. Dans celui-là. Typiquement ici on a des niveaux 2. Vous voyez là j'ai un niveau 3 qui est requis. Et là j'ai requis pour un niveau 1. D'accord ? Donc l'idée c'est de toujours vous dire sur quel niveau c'est requis. Et ici par exemple si je mets que c'est compliant, il passe au vert. On a ici l'avancement qui progresse et là-haut aussi. On peut mettre qu'il est partiellement acquis. Donc ça ne va pas vous valider le niveau ASVS level 2. L'idée c'était d'avoir une partie oui vous répondez au critère, non vous n'y répondez pas, ou vous y répondez partiellement. L'idée c'est que si vous faites un premier audit et que la réponse est non, vous ne répondez pas au critère. Peut-être que deux mois après vous avez fait évoluer votre management de la sécurité de votre application et que vous commencez à répondre à cet élément là. Donc il faut bien noter quand même à mon sens une progression vers la validation de ce niveau, enfin de ce critère pour votre application. Ou carrément il peut ne pas être applicable. Donc s'il n'est pas applicable, on peut le décocher. Alors sur ce cas là précis, c'est pas une bonne idée de dire que c'est pas applicable, mais vous allez avoir par moment des problématiques cryptographiques ou d'autres éléments qui sont purement mobiles. Par exemple, si votre application n'est pas du tout une application mobile, ça ne sera pas applicable du tout. Ou dans d'autres contextes, on aura des cas qui ne seront pas applicables à votre application. Et si vous répondez non, ça passe au rouge. Donc là visuellement, vous allez avoir vert, rouge, vert. Et ça permet, après on peut suivre simplement les évolutions de tout ça. Le pourcentage continu pour le chapitre a progressé et le pourcentage global ici continue aussi à avancer. Il vous est possible de mettre des petites notes. Ces petites notes vont permettre, alors quand c'est compliant, il y a peu de raisons de commenter. Par contre, quand c'est partiel, négatif ou pas applicable, il est peut-être important et nécessaire de justifier ou d'expliquer pourquoi c'est partiel, pas applicable et pourquoi il y a un refus ou une non-validation de l'élément. Donc après on peut sauvegarder et bien sûr, l'application sauvegarde votre progression. Donc ça c'était pour les audits, pour la conduite d'un audit. Maintenant, quand vous avez terminé un audit, d'abord vous allez être 100% de progression. Donc sur l'exemple que je vais montrer tout à l'heure, on a 2.16, donc on n'a pas fait grand chose. On peut soit consulter les détails dans l'application. Donc là typiquement, l'objectif c'est un niveau 3 qui n'a pas été acquis. Donc j'ai aucun niveau de validé, c'est-à-dire que même si mon objectif était à l3, j'ai même pas validé à l1. D'accord ? J'avais 236 points validés, j'en ai 29 qui ne sont pas compliant et 82 qui sont... partiellement compliant. D'accord ? Ici je vous fais un résumé de tous les objectifs qui sont manquants. Donc là vous avez toute la liste des contrôles qui ne sont pas bons. D'accord ? Ceux qui sont partiellement manquants, donc il y en a beaucoup aussi. De toute façon, on a un résumé qui vous le met aussi au-dessus. Et après ici on a tous les points de contrôle. Donc là vous voyez, je n'avais pas mis de note, sinon on aurait la note à droite. Donc là on a tout votre résumé de ce que vous avez fait en une page. Rouge, orange, etc. Donc ça c'est pour la version résumée de votre application, de votre outil. Et bien sûr, si vous le souhaitez, après l'exporter et le mettre dans un autre outil, on peut avoir ici une version PDF. Et la version PDF à reprendre exactement les mêmes contrôles, les mêmes éléments. Sauf qu'elle aura, elle va avoir le même rendu ici. C'est-à-dire qu'on va séparer par d'abord ceux qui sont manquants pour l'objectif, ceux qui sont partiellement manquants pour l'objectif. Et après, on remettra tous les critères à la fin du PDF. Voilà. Ça vous permet de le partager et de l'envoyer à d'autres collègues pour d'autres versions. Et dedans, on rappelle le nom de l'application, la version de l'application et la version du standard SVS qui est utilisé. Strictement ce que vous avez à l'écran là, sans les graphiques. Parce que la graphique était un petit peu compliquée, intégrée dans le PDF et n'avait peut-être pas forcément d'utilité. Sinon, vous pouvez directement imprimer votre page via Firefox ou via votre navigateur préféré. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était une toute petite présentation de ce logiciel SVS. Si vous souhaitez l'utiliser, il y a une démo qui existe, qui est présente sur demo.svs. Alors, pas point, c'est demo-asvs, il me semble. Hop, voilà, vous avez une démo-asvs. Sur ce lien là, vous pouvez tester l'application à 100%. D'accord ? Il n'y a aucune restriction. Vous pouvez créer autant d'applications que vous voulez. Vous ne pouvez pas créer de compte, par contre. Et à minuit, heure française, tout est écrasé et restauré. Alors, voilà, c'est juste pour ne pas faire grossir la base inutilement et ne pas conserver des données que je n'ai pas conservées dessus. Voilà. Si vous souhaitez engager une démarche commerciale sur ce produit, c'est-à-dire que vous en avez besoin, peut-être, en interne sur votre entreprise, on peut en discuter, voir quelle forme ça peut prendre pour que vous puissiez, pourquoi pas, auto-héberger l'outil. Pour l'instant, ce n'est pas prévu, c'est uniquement hébergé par mes soins, mais ça reste dans la négociation du possible. Voilà. Si jamais le cœur vous en dit, il y a une page Tipeee pour soutenir un peu le projet et le temps de développement qui a été passé là-dessus. Prochaine étape, prochaines évolutions qui vont arriver, la plus grosse, ça va être de pouvoir choisir votre langue, non pas pour l'interface, parce que je pense qu'elle restera un anglais, c'est peu complexe, mais au moins pour pouvoir choisir votre langue de votre standard. À mon sens, ça sera toujours plus simple pour vous, pour nous, aussi, d'utiliser un standard complexe comme la SVS dans notre langue maternelle, pour ma part le français, pour d'autres ce sera l'anglais, bon c'est déjà présent, et l'idée c'est de pouvoir après alimenter l'application avec d'autres versions traduites de la SVS, espagnol, allemand, etc. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre attention, n'hésitez pas à faire un pouce sur la chaîne, à faire un like, à vous abonner, je vais essayer de faire un peu plus de vidéos, et puis je suis preneur de tous les retours que vous pourrez me donner sur ce logiciel-là de la SVS Assessment, quel qu'il soit, visuel, fonctionnel, je prends tout, voilà, l'idée c'est que le produit vive, vive sa vie et progresse, et à très bientôt, merci, ciao.